J'ai été à Paris et j'ai acheté la place la plus VIP au PSG pour voir Mbappé jouer. Mais j'ai aussi acheté des places mystères à des prix aléatoires pour mes amis. Juste derrière moi, c'est le stade du Paris Saint-Germain et j'ai acheté une place à 500€ en VIP pour voir Mbappé jouer. Moi, personnellement, j'ai ma place à 500€ en VIP. Mais mes amis derrière moi auront deux places à 50€ et une place à seulement 5€, juste ici. C'est quoi une place à 5€, les gars ? Les gars, une place à 5€, c'est direction le bar pour voir le match depuis le bar. Donc on ne voit pas Mbappé en VIP en vrai ? Tu ne vois personne. C'est-à-dire là, si tu prends la mauvaise enveloppe, tu vas aller au bar voir le match depuis le bar. Donc là, les gars, dans ces trois enveloppes, choisissez chacun. Il y a deux places à 50€ et une place à seulement 5€ qui ne voit absolument que dalle. Tu commences, moi ? Ok, tu commences ? Je prends la première, ce sens la bonne. Vas-y, déchir. Trois, deux, un. Mini Crypto a pris la première enveloppe. Est-ce qu'il aura la place à 5€ ? Non, c'est la 5€. Oh, si c'est la 5€, on est sauvé Momo Ali. 5€ ? 5€ ? Non ! La place ! Yes ! La place à 50€, les gars ! Je vais au parc voir Mbappé. Il va pouvoir voir Mbappé jouer. Il reste une place à 5€, une place à 50€. Zakos Otakos ou Momo Ali qui va avoir la bonne place. Laisse-moi choisir, laisse-moi choisir. Je mélange bien, je mélange bien, je mélange bien, je mélange bien comme il faut. À quelle choisir ? Celle-là. Zakos Otakos, ouvre ta place, c'est parti. Est-ce que tu as la place à 50€ ou la place à 5€ ? 5€, c'est un peu une place, les gars. Il va au bar pour voir le match. C'est une place ? C'est des pièces. Une pièce de 2€. Purée ! Oh, les gars, j'ai la place à 50€, ça veut dire ? Tu fais quoi avec Sekouro, moi, sur Paris ? Tu vas aller tout simplement tout seul voir le match depuis l'extérieur du stage. Les gars, j'ai la place pour le match. On va voir VIP, on va voir un VIP Mbappé, les gars, avec Momo Ali. Et ça, qui va finir au bar, tout seul. Ciao ! Les gars, je suis avec Momo Ali, il est en train de me filmer. Et les gars, on a deux places pour aller voir le PSG. On a de la chance. On va voir Kylian Mbappé en VIP. Une place à 50€. On n'a pas la meilleure, on n'a pas la VIP, la vraie. On a une place à 50€. Zakos Otakos, les gars, il va direct sur le bar, prendre un café. Et il va regarder le match, les gars, au bar. Ça veut dire qu'il va même pas voir Mbappé de ses propres yeux. Il va le voir depuis une télé, les gars. Donc, nous, on y va, c'est parti. Vous trouvez un bar ? Oh, les gars, on n'est même pas de Paris. On n'est même pas de Paris. Où tu trouves un bar dans cette ville, là ? Purée. Moi, les gars, comparé à Zakos Otakos et Minicrypto, j'ai ma place entièrement en VIP. Moi, je suis juste derrière. Je vais directement entre au Parc des Princes et voir ce que c'est les meilleures places au Parc des Princes. Ça a l'air d'être une dinguerie. Je me suis habillé de manière à être intégré au maximum dans ces places VIP, les gars. J'ai même pris le petit badge au cas où pour passer en VIP. Il y a tout, les gars. C'est carré. On va tout de suite voir c'est quoi les places du PSG. Les gars, moi et moi, Medali, notre objectif, les gars, du jour, c'est d'attendre le bus pour gratter un maillot de Kylian Mbappé. De base, les gars, on voulait rentrer dans le stade et tout. Mais regardez toute la sécurité. Il y a trop de sécurité, les gars. C'est impossible. Et on sait qu'avec une place à 50€, c'est impossible que le joueur, il nous donne son maillot. Du coup, la seule solution, les gars, c'est d'attendre le bus et d'attendre à la fin du match, de voir un joueur, il nous donne le maillot personnellement. Là, on nous attend à l'arrivée et à l'entrée. Les gars, moi, j'espère qu'on aura un maillot à la fin. J'espère que Kylian Mbappé, il viendra et me donne son maillot, les gars. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Même s'il y a un remplisseur de gourdes qui me donne son maillot, je serai content, les gars. Ça fait plaisir, les gars. Un petit maillot du PSG, ça fait vraiment plaisir. En tant que VIP au PSG, avant que le match commence, j'ai directement été dans la boutique, histoire de voir si quelque chose m'intéressait, que ce soit un survêtement, des chaussures de foot ou même un maillot de Mbappé. La boutique officielle du PSG abrite vraiment beaucoup d'objets qu'on peut acheter à des prix vraiment super chers. Il y avait des objets que j'avais jamais vus, des manettes spécialement conçues pour le PSG, des casquettes et même un ballon fait entièrement en couture. Moi, ce que j'ai acheté, c'est une pièce collector du PSG, siglée Neymar, parce que je sais que cette pièce va devenir collector, car Neymar n'est plus du tout au club. Là, j'arrive au niveau des barrages, là, c'est là où ils filtrent les supporters. Ils vont me revoir sortir, ils vont se dire, c'est un fou ce type, purée. Je vais aller voir là, là, les gars de la sécu, je leur demandais, parce que les premières personnes de la sécu, ils m'ont dit que ça n'avait pas où il y avait un bar. Je vais essayer de voir avec quelqu'un d'autre, ils peuvent me dire où trouver un bar, ou je vais devoir me débrouiller pour trouver un bar. Mais il faut trouver un bar pour regarder le match, les gars. Les gars, ils sont en train de bouger toutes les barrières, il y a le bus qui arrive. Guetez bien, si je n'ai pas un maillot, je vais chaper dans le dos le papier, il va me donner son maillot, les gars. Dans 10 secondes, le bus, il arrive, les gars. Le bus, il est juste là-bas. Vous pensez, avec ma tête, il va me donner un maillot ou il ne va pas me voir ? Les gars, on va directement voir que je viens d'un maillot dans le bus. Ah, s'il faut se jeter sous le bus pour avoir un maillot, je me jette. Là, c'est le vrai bus, il n'y en a pas 6 des bus. Ah, il arrive, il arrive, les gars, enfin. On va voir qui vient de m'appeler, les gars, ça fait plaisir. Ah, les gars, mettez dans les commentaires si je vais arriver à avoir un maillot ou pas du tout. Vous pensez, qui c'est dans la team qui va avoir un maillot, les gars ? Les gars, soit Zaccos, c'est Zaccos qui est tué, soit notre team, moi et Momo Ali, ou soit Crypto, les gars, qui a la place VIP à 500 euros. Ah, les gars. On est dans notre place. Et le bus, il arrive, les gars. On est contents, en fait. Oh, les gars, regardez là, on va se prêter. Ouais, on va mourir, les gars. Les gars, magnifique, les gars. Les gars, les joueurs, ils sont dedans. Mbappé, il est dedans. Auton, il nous a fait un signe de la main, on ne sait pas. Oh, les gars, direction le match. Et les gars, c'est parti, let's go. Les gars, je n'ai jamais vu un bus aussi tendé. Oh, je me suis vu dans le miroir, les gars. Moi, les gars, avec ma place VIP, je vais avoir accès à beaucoup de choses. Des baby-foot à manger. C'est parti, suivi, moi. Je n'ai même pas eu besoin de faire la queue, ni de fil d'attente, les gars. J'étais tranquille, alors que Mini Crypto et Momo Ali, c'est sûr, ils ont galéré, parce que moi, j'ai déjà été dans des matchs, c'était la galère. Les gars, c'est blindé, les gars, on l'attend. Ça fout des mots. Les gars, c'est blindé, il commence à pleuvoir. Yannick, il peut être bien au chaud, chocolat chaud et tout. Les gars, il est bien. Zach, il doit être au froid dans le bar. Ouais, dans le bar ? Mais il ne pleut pas, frère. Notre team, à la pluie, elle tombe. Les gars, il y a une fille d'attente de fou, les gars. C'est la folie. Il y en a au moins pour trois heures. On est rentré dans le tir à fou avec le petit boustacheux. Les gars, la sécurité, elle nous est passée. C'est vraiment des braves. Ça fait plaisir, moi, mais de les gars. Incroyable. Les gars, pour une place à 50 euros, la sécurité, elle est au top. On a des lacs, les gars. C'est blindé. C'est fou des mots, les gars. Ah, c'est vraiment rempli. Je suis serré de partout. Ah, j'espère juste qu'on ne vole pas mon siège. Pour les places à 50 euros, les gars, du PRG, on a une boutique officielle. Les gars, elle est minuscule. Il n'y a rien. Elle est petite. Il y a les maillots et tout, mais crypto avec son siège. Et puis, les gars, il a dû avoir une boutique de fou. Mais n'importe quoi, l'important, c'est de voir le match. Attends, mais si tu as une place VIP, tu n'as pas des trucs offerts ou quoi ? Normalement, tu as du café, tu as tout. Et tu as même peut-être le maillot qu'il a l'MAP qui va recevoir et il va être bien, les gars. Ah, s'il a une maillot qu'il a l'MAP, moi, j'arrête. J'arrête. Je viens à peine de rentrer dans le terrain, les gars, et on m'a ramené directement. Un pop-corn et un petit café long, les gars. Donc là, on va passer un café, même si je n'aime pas trop ça, et un pop-corn PSG, les gars. On va aller voir le match en VIP, les gars. C'est du régal. Les gars, on est arrivé devant le bar. On va essayer de gratter une place. Les gars, le bar, il a l'air vide. J'espère qu'ils diffusent le match maintenant parce que le plus important, c'est qu'ils diffusent le match, les gars. S'ils diffusent pas le match, ça sert à rien, vieille. Ça sert à rien. C'est parti. On est sur le parc des princes, les gars. Let's go. Oh là là, les gars, ça tue. On est un peu loin, mais ça passe vraiment bien, les gars. Les gars, la place à 50 euros, c'est après la barrière. C'est parti, ça fait démon. Regardez les gars là-dessus. Regardez quand c'est beau, les gars. C'est magnifique. On est dans le stade, et on est à Bellway. En plus, c'est de folie, les gars. Les joueurs, ils sortent, les gars. C'est un plaisir. France ambiance. C'est les joueurs de Toulouse qui sortent, les gars. Également, on voit rien, les gars. C'est trop loin. On est trop loin. Les gars, il nous faut des jumelles pour voir. On voit rien. Le roi des stades, les gars. C'est vraiment incroyable. Il est vraiment exceptionnel. Petit pop-corn, petit café. On va aller s'installer. C'est vraiment super agréable de pouvoir être dans les meilleures places VIP du PSG à plusieurs centaines d'euros. Manger mon paquet de pop-corn PSG qu'on m'a offert à l'entrée du stade et profiter avec la meilleure vue possible sur le stade. J'étais vraiment super proche de la pelouse et c'est un match que j'ai jamais vu de cette manière-là. Les gars, là, on a trouvé la meilleure place du bar. Et là, derrière moi, les gars. Il y a le match qui est juste derrière moi. C'est-à-dire que j'ai le meilleur endroit pour regarder le match. En plus, c'est le match du Real Madrid. Là, c'est en train de diffuser le meilleur club du monde. En plus, les gars, là, il est 19h20. Là, il me reste à attendre deux heures avant le match de Paris. Je regarde le match du Real en attendant. Je vais essayer de tenir avec les 5 euros qu'il m'a donné. Je vais plutôt toute la soirée pour tenir parce qu'à tout moment, le barman peut me virer parce qu'il va me dire que t'es resté trop longtemps. Il t'a pas payé assez. Il va me dire 3h, 4h au bar jusqu'à la fin du match. C'est pas assez. 5 euros, espèce de râte. Du coup, on va essayer de gratter toute la nuit avec les 5 euros et j'espère qu'on ne saura pas à virer du bar. Sinon, là, on est officiellement. Ça se voit sur mon sourire. Je suis au bord du terrain. Je suis tout proche. Je peux même mettre ma main sur la pelouse. Et tout d'un coup, les joueurs sont rentrés sur le terrain pour faire leur échauffement. Et là, j'ai pu voir Mbappé et Hakimi qui se sont dirigés directement sur la pelouse. Ils ont fait des sortes de petits entraînements et c'était un régal pour les yeux à voir d'aussi proches. Habituellement, je les vois à la télévision de vraiment loin. Et là, j'étais à quelques dizaines de mètres d'eux alors qu'ils étaient en train de s'entraîner ensemble. C'est une expérience incroyable et j'aurais jamais pu la faire si je n'avais pas tiré la bonne enveloppe VIP à plusieurs centaines d'euros. Les gars, là, la vue, elle est totalement incroyable. Le stade est juste ici. Et franchement, les gars, c'est une dingue vie. Le match va commencer. Franchement, les gars, Parc des Princes, magnifique stade. Les gars, je viens de prendre un verre de coca parce qu'il faut consommer pour pouvoir regarder le match. Vous savez combien le verre de coca, les gars ? 4 euros. 4 euros. Ça veut dire qu'un euro, les gars, pour tenir toute la soirée dans le bar. Ça veut dire que j'ai ce verre de coca, un euro, et j'ai l'obligation de tenir toute la soirée dans le bar. Et là, regardez, ils ont arrêté le match. Il reste 5 minutes. 5 minutes, les gars, avant le coup d'envoi de Paris-Toulouse. Là, ça va être la finale, les gars. Espérons, les gars, de ne pas rester jusqu'à la fin du match avec ce verre de coca, cette pièce d'un euro. Et les gars, c'est un exploit. Ça va réussir à tenir. Vraiment, c'est un exploit. C'est un miracle. Là, comme je vous l'ai montré, il y a 5 minutes. On va attendre les 5 minutes. Viens se revoir au coup d'envoi. C'est parti. Là, les gars, le match, on ne va pas tarder à commencer. On attend le début du match. Les joueurs du PSG sont en train de s'entraîner juste derrière moi, les gars. On est vraiment super, super proche de la peluche. J'avais déjà vu un match au PSG, mais ce n'est pas comme ça, les gars. Et là, je peux vous dire que je suis comme vu que je suis vraiment proche grâce au challenge que j'ai gagné. C'est vraiment du régal, les gars. On est vraiment, vraiment pas loin, l'équipe. Et franchement, la vidéo fait plaisir parce que Mini Crypto, Zakos et Momo Ali, eux, ils sont en galère. À mon avis, ils doivent être dans les stades tout en haut là-bas, tout en haut du stade. Alors que moi, je suis dans les meilleures places, les gars. Donc franchement, les gars, je vais me régaler ce soir et je vais voir vraiment un bon, bon match. Avec MaPlace VIP, on était tout proche de Kylian Mbappé et c'est la première fois que je le voyais d'aussi proche. Les sièges de MaPlace VIP étaient très confortables. C'était fait en cuir et c'était vraiment super moelleux. C'était super agréable pour regarder le match. Tellement les places étaient surclassées, on avait également un écran à disposition au cas où on n'a pas bien vu une action et qu'il faut la revoir. Cet écran, il m'a beaucoup servi. C'était vraiment une dinguerie. Et franchement, les gars, c'était incroyable. Dernièrement, là, il y a Kylian Mbappé, les gars. Il faut plus l'avoir, les gars. Devant les yeux, si j'ai eu la chance, au moment, Ali se rate, purée. La proche, regardez-là. Kylian Mbappé, l'un des meilleurs joueurs du monde actuel, les gars. Le deuxième meilleur buteur du monde. La proche, les gars. Là, dites-vous, Crypto, les gars, il est à quelques mètres, il a ça. Il a ça de Kylian Mbappé. Ça, rien du tout, les gars. J'étais tellement proche que j'ai pu voir, là où étaient placés, les remplaçants. Et franchement, leur siège, c'est vraiment un autre niveau. Mais moi, j'ai des sièges VIP, les sièges que tout supporter peut acheter. Mais c'est les sièges les plus chers de tout le style. Avant même que le match commence, je me suis rendu compte petit à petit qu'autour de moi s'installaient des gens extrêmement connus et riches. Jusqu'au moment où derrière moi, à moins de 10 mètres, se sont installés le père de Mbappé, Wilfried Mbappé, et Ethan Mbappé, le petit frère, juste à côté. C'est là que j'ai compris que j'étais vraiment en VIP, dans le VIP du PSG. Et sans attendre, j'ai alors décidé de me lever pour aller prendre une photo avec le petit frère de Mbappé. Mais au moment où je suis arrivé, un garde du corps m'a directement repoussé et a refusé que je fasse une photo. J'étais vraiment déçu, mais c'est pas grave, je peux me dire que je suis aussi bien placé que la famille du meilleur joueur du PSG, Kylian Mbappé. C'est la première. C'est la premièreれ. Oh les gars, même pas 5 minutes de match ils ont déjà marqué, même pas 5 minutes les gars, on est cuit, même pas 5 minutes, c'est quoi ça, c'est quoi cette défense, je vais péter mon crâne, 3 minutes, 3 minutes de jeu les gars, en but. Oh les gars c'est du fruit ou c'est de l'art les gars ? Les gars c'est de l'art, ça par contre il doit rien voir au bar, c'est à foutre dans le truc du monde. Les gars, 10ème but de Kylen a battu les gars, purée, oh les gars c'est la 44ème minute, avant la mi-temps, avant la mi-temps il vient de planter 10ème but les gars, oh c'est vraiment chaud, psychologiquement, physiquement ou mentalement les gars, j'ai l'impression que là c'est cuit les gars. Oh ils avaient qu'une minute à tenir avant la mi-temps, ils se reposaient, ils revenaient, purée la frappe elle est stratosphérique, waouh. Les gars c'est la mi-temps, 2 à 0, on ne voit pas assez d'ici, on va laisser pousser dans les places VIP les gars. Après un but d'un m'appel les gars, on a une idée de fou, incroyable les gars, il y a du monde de partout, la sécurité elle ne fait plus trop attention à qui fait quoi, à qui va où. On va essayer de rejoindre crypto dans les sièges VIP, en traître, alors qu'on n'a pas de ticket les gars, si on arrive à rentrer là bas, c'est une vidéo. On va voir un bapé en VIP vraiment, sans payer les gars, donc on va y aller, c'est parti, on est derrière, et on y va, c'est parti. Les gars, on est parti, on est parti, on est parti, on est parti, on est parti. Là les gars je suis choqué, il y a Momo Ali, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Regardez, on est passé, on est passé, on est passé, mais ils vont nous faire les choses. Les gars, ils m'ont rejoint dans le côté VIP, ils vont se dire c'est vraiment là, c'est bon. Mais les gars, il faut savoir que de tout en haut là-bas, je ne voyais rien ici, je vois tout, j'ai l'impression qu'il me fait une passe, je vais me retourner, je m'en mis une carte. Incroyable les gars. En tout cas les gars, à mon avis, ils ne vont pas faire l'offre, parce que vu comment ils font haut, tu as vu comment ils crient partout, il vous reste encore deux minutes, trois minutes, et la sécurité va leur dire barrez-vous, c'est sûr ? Ah les gars, moi je te dis, il faut profiter maintenant, il faut profiter. Il faut profiter. Moi je vais rester dans les lois, je ne sais pas quoi, moi j'ai tapé Ethan Mbappé. Les gars, il y avait Ethan Mbappé, et oui, Ethan Mbappé, à même pas 10 mètres d'euro. Ah dis-toi, tellement, tellement il y avait trop de gens, il y avait aussi riche, j'étais sur une demi-place. Non les gars, on ne se plaint pas, on ne se plaint pas, parce que Zach, il va en train de galérer. Les gars, c'est vrai que Zach, à l'heure actuelle, à la mi-temps, il doit être en galéré. Je ne te dis même pas, les gars, je viens dans mes places, je viens dans mon siège, c'est un mini-écran. Oh non, j'en m'aime pas, il t'offre le même jour-là. Les V1 plus, c'est 3 et mini-écran. Exactement. Alors, fais le match ou quoi ? Ouais. T'as bien aimé ? 2-0. Pour toi, c'est du petit gars, je pense qu'on est au final. 3-0 pour toi ? Même moi, je pense la même chose. En tout cas, on espère qu'il y aura plus de buts, et là les gars, franchement, c'est un super abonné, on se régale ensemble. Bon les gars, on a assez rigolé, on vient réélever le niveau de Toulouse, parce qu'ils ont pris deux buts, on va jouer. Comme on dit, il y a marqué deux joueurs, on va jouer pour Toulouse les gars. En haut, il fallait que je zoome avec mes lunettes, les gars. Il met une passe, il met une passe, il met une passe, une, deux, t'as vu ? J'étais tout en haut là-bas, les gars. Mais les gars, je vous dis quelque chose, il faudrait dire, il n'y a que moi qui a la place ici. Les gars, il faut profiter, c'est à la mi-temps, c'est à la mi-temps pour la sécurité, les gars. On est fait profiter, les gars. On est tués, on est tués. Ma gueule, c'est du super fou. J'ai une idée de fou qui m'est passé par la tête. Là, les gars, pour rester pendant la fin du match, c'est trop ché de rester, parce que les places sont complées. Mais par contre, les gars, quand le match est fini, j'ai pris le ticket à Krypto et je vais essayer de re-rentrer avec. Les gars, reprise votre sévoteur, on est repris sur notre place. Les gars ! C'est la unième fois que la télé elle bloque, je vous dure les termes. Le match est déjà fini, Paris a gagné, 2-0. Là, je suis en train, en train de regarder le match. Voilà, je n'ai plus plus que ce que je te dis dans la fin du match. J'espère que Krypto, il a réussi à chouper le maïd Mbappé. Ou les nouvelles tronçons de Mbappé, j'espère. Ouais. Voilà. Là, Paris va soulever le trophée. Les gars, je ne vais pas me mentir. Tout ce qui est bar et tout, je mets un 2 sur 5. Une des plus mauvaises expériences que j'ai faites. En plus, Paris a gagné. Je suis vraiment dévoté de cette soirée. Je pense que Krypto et Mini Krypto, eux, j'ai entendu vraiment une expérience incroyable. Les gars, il reste 10 minutes, on est sortis avant. Et les gars, ça va être trop long. Les gars, j'ai ma place, je vais passer. J'avais déjà imaginé le scénario. J'enlève ma TN, jette, il me la signe, il me la redonne. Les gars, moi, j'espère trouver des bons trucs. Ça va faire vraiment plaisir. Puisqu'on part, j'ai une place à 50 euros. Et si on arrive à prendre un maillot avec ça, c'est dingue. Les gars, on est tous devant. On attend juste qu'ils arrivent. Ça va être une dingue. On va repartir avec un maillot, les gars. On va arrêter, tu peux te signer. Oh, s'il te plaît, s'il me plaît, s'il me plaît. Oh, échec, s'il me plaît. Oh, échec, s'il me plaît. Purée, il n'a pas signé. Deux doigts, les gars, ils signent mal. Je suis. Si tu as kiffé la vidéo où on a vu le match en VIP de Mbappé, je te dois d'aller voir la vidéo où on a vu le match VIP de Ronaldo à Al Nasser en cliquant en haut à droite. Clique ici frérot, tu vas kiffer. C'est parti.